Non, le Blink Blink Contest n'est pas un concours de mode d'US, mais une compétition de roller qui s'est imposée en peu de temps comme la référence de la discipline en France. Organisée au cœur de la ville d'Angèle, rassemble les meilleurs riders français de street ou l'art de ce qu'était le mobilier urbain. Explication. C'est Jérémy Patrou, l'organisateur du Blink Blink Contest. Là on était à la deuxième édition, donc c'est ce qu'on appelle un street contest. C'est une compétition de roller qui se passe dans la rue directement. Et dans la rue, le moindre muret prétexte à s'amuser. Regardez. C'est la guerre, c'est le combat. Le combat ne fait que commencer. Je crois que le combat va être rude. Il va y avoir de lourdes pertes. Après avoir testé un premier spot plutôt tranquille, tout le monde se dirige vers le centre-ville pour affronter trois rails d'affilée. Et attention, il ne faut pas se louper. Quand on voit les risques que prennent ces athlètes pour glisser sur les rampes d'escalier, on peut se demander pourquoi ne pas organiser la même compétition dans un traditionnel skatepark. On commence le roller dans la rue et c'est quand même un peu la base de notre discipline. Donc il fallait vraiment retourner à la base du roller, c'est-à-dire dans la rue, et puis faire une compétition là-dessus. Ok, compris. Alors pour le final, direction un autre spot qui promet un maximum de sensations fortes, puisqu'il s'agit d'une barre d'escalier qui surplombe un vide de 5 mètres de haut. Et là encore, nos amis riders n'ont peur de rien. Et là encore, nos amis riders n'ont peur de rien. Après des dizaines de passages, c'est finalement Cyril Daniel, la star française incontestée de la discipline, qui s'impose avec cet incroyable trix.